salut à toutes et à tous le blues le rock c'est le même combat vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps je vous laisse retrouver le lien au dessus sur les rythmiques en solo ça va être exactement la même chose on va retrouver beaucoup de plans qui vont se rejoindre donc vous avez toujours rêvé de jouer comme BB King de vous prendre pour Eric Clapton je vous rassure c'est pas encore pour tout de suite mais ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit bout de chemin on l'a abordé un petit peu la dernière fois le blues va se jouer indifféremment sur les pentatoniques majeurs ou mineurs ça va dépendre comment on va placer nos accents et ce qui est intéressant c'est justement de jouer sur ces accents là donc pour débuter au moins aujourd'hui je vous propose qu'on ne travaille que sur la pentatonique mineure donc celle ci donc après je vous laisserai trouver tous les autres dérivés là je reste sur une position c'est plus simple pour pouvoir commencer vous verrez que au fur et à mesure on pourra travailler sur les autres positions et en travaillant sur la totalité du manche pour aller chercher tout un tas de choses donc là on vient de voir la tonique qui commence ici tierce, quarte, quinte et on recommence tonique, tierce etc ça sont les notes juste de la pentatonique et il ya des notes qui sont pas dans la gamme qu'on peut aller rajouter comme celle-ci par exemple normalement la gamme elle fait ça pardon celle-là on peut la rajouter celle-ci aussi on peut aller rajouter plein de chromatisme et on va aller jouer avec tous ces éléments là donc il ya des plans qui sont intéressants à jouer on va voir aussi un petit peu le placement rythmique il ya des plans très simples qui passent à chaque fois vous avez par exemple ce cette espèce de glissé qui part donc on est en la qui part de la quatrième case pour aller vers la cinquième ça ça marche très bien ou alors on est en double stop on part de la 5 jusqu'à la 7ème vous voyez ça ça pose pas trop de soucis en gardant ce même plan ici on peut venir chercher un bend d'un ton on va chercher cette note là et on peut faire aussi ce plan là ça ça passe très bien aussi donc il y en a plein là dessus après ce qui est intéressant c'est de pas faire c'est fou ici de trouver un peu ce qui pourrait changer un peu vous donner un peu des couleurs des phrases des des chants voilà de ce genre de choses dans votre jeu aussi il faut qu'on puisse retrouver l'harmonisation qui a derrière donc là on était en la on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça Donc voilà, je suis repassé sur mon La, mon Ré, mon Mi. Donc je vous redonne, le blues en La, c'est un La, un Ré, un Mi, et on va faire tourner tout ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un peu une mise en pratique avec une boucle qui va tourner. Donc voilà, comme je vous le disais l'autre jour, un petit looper, ça suffit, vous faites votre petite bout de tourne, et puis vous allez pouvoir travailler sur cette position de pentatonique. Donc là, on commence sur un La, tranquillement, et il faut bien avoir dans nos rails la façon dont ça sonne. Donc après, on peut tout à fait, il y a deux façons de faire. On va déjà commencer par placer sa pentatonique, pour pouvoir faire reconnaître les accords, pour savoir où on est. Donc on va aller chercher la tonique à chaque changement d'accord. Là, on est sur un La. Ça va vous permettre de trouver des petits plans au fur et à mesure. Là, on passe sur le Mi. Donc on va déjà chercher notre Mi. On passe sur le Rai. Le La. Donc si on commence basique, on peut commencer comme ça. Je cherche un Mi. Donc là, vous voyez, j'ai joué tout en partant de chaque tonique, d'accord ? Tout dans les temps. Alors là, c'est très bien, ça peut suffire. Après, ça peut être marrant d'aller chercher à avoir ce petit décalage un peu avant, un peu après, pour faire chalouper votre morceau tranquillement. Et donc là, on va pouvoir jouer entre les deux. Jouer dans les temps. Jouer un petit peu à côté des temps, mais toujours en gardant l'idée de cette expression. Et donc là, ça va pouvoir donner quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 Jouer dans les temps. Alors voilà, vous avez déjà de quoi dégrossir. Vous faites tourner votre boucle, vous travaillez là-dessus, vous cherchez des petits plans, des petites images. Donc là, on en a vu quelques-uns qui sont déjà pas mal sympas. Vous pouvez tourner autour de ces plans-là et vous allez retrouver les choses. Je propose que la prochaine fois, on fasse le même exercice, mais sur le rock. Vous verrez qu'on va retrouver les mêmes plans, un peu plus rapide, avec une expressivité un petit peu différente. Donc là, écoutez, je vous laisse finir. D'écoutez ça, moi j'y retourne. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501